Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, peut-on vraiment affirmer que Jésus-Christ est un roi? Il y a quelques semaines, j'ai mentionné que la fin du calendrier liturgique me semblait être un ramassis de textes et de thématiques difficiles et compliquées. En ce dernier dimanche avant le début de l'Avent, l'Église catholique romaine et plusieurs églises de la famille protestante célèbrent la fête du Christ-Roi qui a été instituée par le pape Pie XI en 1925. Devant la montée de la sécularisation et du nationalisme étatique, l'objectif de cette initiative était d'affirmer la domination du Christ non seulement sur l'Église, mais sur l'ensemble de la création. En s'appuyant sur de nombreux textes du Nouveau Testament, notamment 1er Timothée et l'Apocalypse, Jésus-Christ est déclaré officiellement le roi des rois. À première vue, le passage d'aujourd'hui suggéré par le lectionnaire n'est peut-être pas le meilleur afin d'établir cette royauté du Christ. Nous assistons plutôt à la crucifixion de Jésus dans l'Évangile selon Luc. Le lien avec le thème de ce dimanche semble être l'inscription « Celui-ci est le roi des Juifs ». Cependant, cet écriteau placé par les autorités romaines n'était pas une reconnaissance du statut de Jésus, mais un avertissement pour l'ensemble de la population. « Si vous osez sortir du rang, si vous osez défier notre autorité, si vous proclamez la venue d'un royaume différent de l'Empire romain, voici ce qui va vous arriver. » Alors, au lieu de démontrer sa toute-puissance, le roi des rois est humilié après avoir été abandonné par tous et toutes. Le peuple le regardait en silence. Le chef des Juifs et les soldats se moquaient de lui. Même l'un des malfaiteurs crucifié à ses côtés l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Évidemment, les apparences sont souvent trompeuses. Depuis aussi loin que je me souvienne, on m'a expliqué que Jésus était une différente sorte de roi. Il n'était pas un dirigeant puissant qui impose sa volonté par la force ou la coercition. Il est plutôt un Messie humble et dépouillé. sa gloire s'est manifestée dans son sacrifice ultime. La folie de la croix, comme le mentionne Paul dans la première lettre aux Corinthiens, a transformé un perdant en le plus grand des gagnants. Cependant, je ne peux m'empêcher, je ne peux pas m'empêcher de me demander si cette compréhension de la crucifixion ne tente pas d'établir un peu par la bande la royauté tout-puissante du Christ. On entend déjà, ou on a déjà entendu, ces prêtres, ces prédicateurs, ces pasteurs avec leur voix. Mes chers amis, notre Messie n'est pas le plus fort physiquement ou militairement. Il a été mis à mort comme un vulgaire malfaiteur. Mais ne vous y trompez pas. Il possède le vrai pouvoir. Il domine un royaume bien plus important que tous les royaumes terrestres. Il est le roi de l'univers. Et à son retour, il jugera les morts et les vivants. Si les gens de son époque n'ont rien compris à sa grandeur, nous savons que Jésus est le vrai dirigeant à qui nous devons obéir. Outre la plaisanterie, je crois que les autorités de l'époque ont très bien compris qui était ce Jésus. Et elles l'ont crucifié parce que son message était profondément subversif. Plusieurs à cette époque attendaient l'émergence d'une figure messianique qui allait lever une armée, renverser les Romains et libérer le peuple de Dieu. Bon. Cependant, Jésus a choisi de suivre une autre voie. Celui du renversement. Celui de la déstabilisation. Ce grand personnage ne naît pas dans un palais somptueux, mais dans une crèche au milieu de nulle part, en compagnie d'inconnus et d'étrangers. Au tout début de son ministère, à la synagogue de son village natal, il déclare être venu pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté et proclamer une année d'accueil par le Seigneur. Durant sa vie, Jésus a appelé des pécheurs notoires à le suivre, inviter les gens à aimer leur ennemi et demander de donner sans compter. Il annonce une bonne nouvelle aux pauvres, aux affamés, aux rejetés de notre monde. Même sur la croix, à quelques instants avant de mourir, il décide d'inclure un malfaiteur dans son royaume. Au lieu de prendre les armes pour changer le régime en place, Jésus lance une révolution dans les esprits des êtres humains. Son royaume n'est pas une utopie ou une promesse inatteignable dans un autre monde. Il est une réalité concrète, accessible, tous les jours, pour ceux et celles qui désirent y adhérer. Et Jésus, ainsi, est venu nous présenter peut-être la chose la plus épeurante pour les personnes en position d'autorité. Il a été crucifié pour arrêter ce mouvement plus puissant que plusieurs armées romaines. Et aujourd'hui, nous sommes les héritiers de ce royaume. Oui, nous sommes loin d'avoir terminé cette révolution, mais Jésus le Christ demeure au cœur de notre volonté de réformer notre société. Ses mots, ses actions nous guident dans notre désir de créer un monde plus juste et plus équitable pour tous et toutes. Et nous ne sommes pas appelés à nous cacher dans nos églises et nos temples. Nous sommes appelés à l'action afin d'incarner tous les jours la puissance de cet amour, de ce pardon, de cette charité. Nous sommes appelés à véhiculer un message différent de notre société, trop souvent cruel, pour que la compassion devienne importante aux yeux de tous et toutes. Nous sommes appelés à oser écouter les sans-voix de notre monde afin de solutionner nos problèmes différemment. Nous sommes appelés à devenir des agents subversifs pour le triomphe de cette vision proposée par Jésus. Plusieurs d'entre nous trouvent que le langage associé à la royauté du Christ est un peu dépassé et ça n'a rien à voir avec le roi Charles III. Cependant, Jésus était vraiment un roi, le roi de la subversion. Devant notre monde marqué par le pouvoir et la domination, il a lancé un mouvement basé sur l'amour, le pardon et le partage. Et cette grande révolution ne se gagne pas dans les rues avec des armes ou à coups de poing, mais dans nos esprits, nos cœurs et dans notre âme. Encore une fois, merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, n'oubliez pas de cliquer, de partager, de laisser un commentaire. Si vous le pouvez, si vous le voulez, contribuez financièrement à notre ministère afin qu'on puisse continuer. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada